Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité à Mbocanabiso et pour cela, nous avons trois points que nous verrons pour vous. Le premier point, c'est aujourd'hui, on peut dire, la formation de l'axe Katumbi-Kabila qui se met progressivement en place avec les actions comme ils avaient promis avant les élections pour déstabiliser Mbocanabiso, mais tout ça, vous verrez les images, vous verrez vous-même en tout cas qu'aujourd'hui, il y a des actions qui sont menées pour déstabiliser le pays et tout ça parce qu'ils savent que si nous allons aux élections, ils n'ont aucune chance de pouvoir l'emporter face au président sortant, le président Félix-Antoine Tisekedi. En tout cas, le Congo est devenu un chantier et ils le savent. Et face à la popularité du chef de l'État, et nous l'avons vu dans tous les sondages en tout cas, c'est que le chef de l'État vient toujours en tête. Même quand c'est des sondages qui sont organisés par l'opposition, c'est toujours le chef de l'État qui est donné en tête. Et donc ici, vous devez savoir que le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, jouit d'un capital sympathique énorme auprès du peuple congolais. Et donc, aujourd'hui, il y a l'axe du mal qui est en train de se mettre en place. En deuxième point, nous reviendrons avec le désordre et ce qui est en train de se passer au Kuilu. Vous savez que dans le Bandundu, il y a quasiment une guerre civile, si on peut dire ça comme ça. C'est que nous avons des tribus qui sont en train de s'affronter. Et ici, on est en train, depuis plusieurs mois, de sonner la sonnette d'alarme en disant que ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer là-bas. Il y a une manipulation, il y a une main noire qui est derrière. Mais nous tenterons en tout cas d'y voir plus clair et de vous donner des informations en notre possession parce que tout ça est coordonné. Et c'est à l'approche des élections que nous sommes en train de voir plusieurs forces se mettre en marche pour essayer de contrer le chef de l'État. Vous verrez vous-même, c'est que chaque fois que nous voyons, par exemple, un coup d'État dans un pays étranger, vous verrez que les communicateurs d'ensemble pour le changement eux aussi sont en train d'appeler à ce qu'ils puissent y avoir un renversement ici au pays. Et donc, ici, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous devez savoir qu'il y a une certaine coordination qui veut aller dans le sens du chaos. Et ils en profitent, c'est qu'ils utilisent le bluff, ils essayent également d'insérer au sein de la population la crainte et la peur. Et donc, ils sont en train de distiller cette crainte et cette peur. Mais en tout cas, c'est l'occasion pour nous, pour rappeler la population, à être vraiment vigilante et ne pas céder ni à la panique ni aux forces du mal. En troisième point, et nous terminerons par là, nous terminerons par les travaux qui sont en train de voir le jour un peu partout en RDC. Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo est devenu un chantier. Vous le verrez notamment au Lualaba où Mme Fifi Masuka a lancé plusieurs chantiers. Et ici, c'est l'occasion pour moi peut-être de pouvoir vous dire que Mme Fifi Masuka, pour le moment, est la gouverneure qui fait le plus pour Fachi. C'est celle qui soutient le plus la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais nous n'aurons pas besoin de le dire. Nous allons vous le montrer et vous verrez vous-même qu'aujourd'hui, c'est visible. Il y a des réalisations palpables qui peuvent témoigner pour Mme Fifi Masuka. Mais ici, nous devons être sincères. Nous avons longtemps dénoncé la léthargie dans laquelle se trouvait, par exemple, Kinshasa, dans laquelle nous pensions que le gouverneur avait abandonné cette ville. Mais ici, nous sommes en tout cas agréablement surpris. Après trois mois d'absence, quand nous avons commencé à sillonner certains recoins de la ville de Kinshasa, nous avons été agréablement surpris parce qu'il y a des chantiers qui sont en marche. Nous avons vu que des routes secondaires ont été réhabilitées. Il y en a d'autres qui ont été créées. Et nous vous mettrons en tout cas ces images-là. Et ce sera l'occasion pour nous de vous dénoncer également certains actes d'incivisme que nous avons rencontrés dans la ville, notamment des taxis qui s'arrêtent et qui créent et qui peuvent bloquer trois bandes en plein boulevard. Je crois que c'est l'occasion pour nous de sonner la sonnette d'alarme pour que les autorités compétentes puissent en tout cas rétablir l'ordre et puissent veiller pour que de tels agissements et de tels comportements ne puissent plus se reproduire. Voilà, chers compatriotes. Alors, avant de commencer notre émission, pour la bande de Kouïo, vous allez découvrir Bissot. Nous allons vous mettre la vidéo qui va vous indiquer comment faire pour nous soutenir et pour vous abonner. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes. Alors, ici, vous devez savoir que nous avons reçu une vidéo d'un monsieur dont nous allons flouer les images. Vous verrez vous-même. C'est que ce monsieur est en train d'annoncer qu'il va commencer à balkaniser le pays, et notamment l'Est, et qu'ils vont commencer au Katanga. Alors, pour les personnes averties, vous comprendrez qu'en fait, ça veut dire que les tireurs de ficelles se trouvent au Katanga ou sont d'origine katangaise. Pourquoi est-ce que je dis cela ? C'est que nous vous avons dit qu'il y avait un axe qui avait été créé. Dans cet axe, vous vous souviendrez des émissions passées, nous avons dit ceci, c'est que monsieur Paul Kagame avait encouragé la réconciliation entre monsieur Moïse Katumbi et monsieur Kabila. Beaucoup, à l'époque, ne nous avaient pas pris au sérieux, alors que nous avions eu des informations qui allaient dans ce sens-là. C'est que la deuxième phase de cette réconciliation, c'était l'attaque de Bounagana, c'était la prise de Bounagana par les rebelles du M23. Tout ceci avait été calculé, et ils espéraient en tout cas qu'après cette réconciliation entre monsieur Kabila et monsieur Katumbi, ils espéraient que Fachi, qui était un petit peu en difficulté dans les sondages, aurait été vomi par la population et que la population allait le vomir et allait encourager l'attaque de Bounagana par le M23 parce que selon leurs calculs, il avait été vomi par la population. Mais malheureusement pour eux, c'est plutôt l'effet inverse qui s'est produit, c'est que tous les Congolais, comme un seul homme, se sont rangés derrière le chef de l'État et ont soutenu les initiatives du chef de l'État. C'est ainsi que nous avons vu, par exemple, le chef de l'État qui avait été très percutant à l'ONU. Vous avez vu, il est parti, il avait dénoncé sans détour l'agression du Rwanda. Et vous avez vu aussi le ministre des Affaires étrangères, M. Nutundula, qui avait dit que plus jamais dans ce pays, il n'y aurait de brassage que les groupes armés ou les chefs des groupes armés n'allaient être brassés dans l'armée. L'attitude est motivée aussi du fait qu'il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui, un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le Président Tissé Kédi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Il ne sera plus question de donner des positionnements politiques sans passer par les procédures démocratiques. Et donc c'était un coup dur pour M. Paul Kagame, mais celui-ci avait ses pions, à savoir M. Kabila et M. Katoumbi, qui l'avaient déjà réussi à réconcilier. Et ça, c'était dans le but de l'agression Oyo Yambobanabiso. C'est ainsi que vous verrez déjà vous-même, c'est qu'ils sont en train de continuer. Ils sont en train, depuis un moment, de prêcher pour la balkanisation. Et ils sont en train de jouer sur la corde sensible, à savoir le tribalisme, à savoir la division et la division ethnique. C'est ainsi que vous avez vu vous-même au Kualu, aujourd'hui, dans le Bandundu, il y a des guerres civiles, mais vous vous souviendrez également qu'il y a eu un militaire, il n'y a pas si longtemps que ça, avait sonné la sonnette d'Alan, quand il avait été arrêté. Il avait demandé à voir le chef de l'État pour lui parler d'un complot imminent qui était en préparation. Je ne peux pas accepter que ce qui est arrivé à Moselle arrive à la preuve de l'État. Oui, il y a des guerres, il y a des guerres, il y a des guerres. Au stade de Matisse, là, c'est autre chose. Ça, c'est la frontière. La réplique est la suivante. Je sollicite devant votre disciple une audience personnelle auquel il y a des chefs de l'État parce que je ne veux pas que c'est qu'il y ait à Moselle Gallie. Et ça, je voudrais que lui-même puisse me laisser voir. Si votre autre tour n'arrive pas à transmettre ses messages, eh bien, la compenseur est la responsable de ce qu'il y a dit avant la paix de son mandat. Donc, je ne sais plus, transmettre ça que son général, c'est le bas, sollicite une audience. Je ne peux pas dire à qui l'autre personne sauf à lui. Si on estime que ce n'est pas nécessaire, il n'a pas répondu. Comme vous le savez, j'ai un suivi de civiliser et je crois que j'ai l'obligation, le devoir de protéger les chefs de l'État à qui se contactent s'étaient. J'ai l'obligation. Et donc ici, vous savez que durant le séjour du chef de l'État à New York, il avait prévenu qu'il y avait un général qui était impliqué dans un projet de déstabilisation. Ce général s'appelle le général Philemon Yard. Il était en contact permanent avec monsieur James Kabarebe qui est chef d'État-major de l'armée rwandaise. Et donc ici, je crois que tout commence à devenir de plus en plus clair. Vous commencez à comprendre ce qui est en train de se tramer. Vous êtes en train de voir ce qui est en train de se jouer contre notre pays. Et donc, monsieur Philemon Yard, pour ceux qui ne le savent pas, et je vais vous le dire ici, est lié à monsieur John Numbi, le général qui est en fuite, qui est un proche de monsieur Joseph Kabila. Le général Yard s'est arrivé pendant mon séjour ici à l'étranger. J'ai cru comprendre qu'il était accusé par certains de ses collègues de les avoir contactés au nom du Rwanda pour qu'ils puissent lever le pied et permettre au M23 de passer aisément et de prendre la ville de Goma. C'est ça que j'ai cru comprendre, mais bon, les enquêteurs sont à pied d'oeuvre pour le moment, j'en saurais plus quand je serai rentré au pays. Donc on parle de trahison là. Bien sûr. Et ici, dans cet axe que nous avons parlé, ces gens cherchent à déstabiliser notre pays parce qu'ils veulent récupérer le pouvoir par la force et ils ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils savent que s'ils vont aux élections aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils vont perdre. Alors ici, nous allons vous mettre d'abord une de leurs vidéos qu'ils ont sponsorisées dans laquelle aujourd'hui ils sont en train de mettre leur pion en place pour déstabiliser Moran Abiso avec un monsieur qui se dit chef rebelle qui annonce en tout cas qu'ils vont balkaniser Moran Abiso de Thierry Binouba Imaj Boulanda. Je suis en train de dire tout comme on dit. Tout comme on dit, on va surprendre les M23 et on va surprendre qui l'a suivi. Non. Nous, nous allons commencer à partir de Tanganyika. Nous allons monter au Maniema jusqu'au Owele. Donc, préparez-vous et organisez-vous aussi car nous allons commencer vers Moba. Nous, les gens de l'indépendance de l'Est et on ne veut pas aimer de fait. Mais nous allons nous défendre si vous n'arrivez pas à comprendre que nous demandons l'indépendance de l'Est. nous allons commencer notre attaque à partir de Tanganyika. Donc, focalisez-vous à Gomba là-bas mais sache que ce n'est pas nous. Et comme notre affaire c'est Congolais entre Congolais, la raison pour laquelle nous vous donnons le plan est que dès que ça commence au Tanganyika, en commençant à monter vers le sud qui vous maniement au nord qui vous là-bas, sache que c'est nous et c'est les Congolais entre Congolais pour la sécurité de l'Est et le développement et prendre soin de nos peuples, l'Est doit être indépendant. Même si il s'agit que nous puissions négocier avec le diable, nous le ferons. Merci. Voilà, chers compatriotes, ici nous allons vous mettre en fond d'écran. Vous allez voir également que le gouverneur de l'Équateur est en train de sonner la sonnette d'alarme en appelant la population à la vigilance parce qu'on annonce qu'il y a une imminence d'une attaque du Rwanda, de l'armée rwandaise qui est basée pour le moment en Centrafrique qui voudrait envahir la RDC. L'occasion pour moi d'appeler notre FRDC à la vigilance et de se tenir prêt pour tout acte d'agression de la part de nos pays voisins, c'est que vous devez savoir que l'attitude patriotique que a adoptée le chef de l'État, cette attitude aujourd'hui ne plaît pas à beaucoup. Et quand on dit beaucoup, vous devez savoir qu'il y a la monusco dedans, vous devez savoir qu'il y a la communauté internationale dedans, il y a tous les pays qui en veulent à nos richesses et donc nous devons être plus que jamais unis et derrière le chef de l'État Félix Antoine Tisséqueti parce qu'aujourd'hui c'est le dernier rempart et c'est le seul rempart que nous avons contre nos agresseurs, contre ceux qui en veulent à nos richesses. C'est comme ça que vous voyez que nous avons des gens qui se disent être avec nous au gouvernement et chercher à se dissocier du bilan que le chef de l'État aura. Alors si j'ai un conseil à donner au chef de l'État ça serait de couper en tout cas d'annoncer le divorce avec ensemble de M. Moïse Katoumbi parce que nous savons que le bilan de FATI en 2023 sera un bilan costaud et nous devons dissocier des éléments gênants tels que M. Moïse Katoumbi. Aujourd'hui la stratégie de M. Moïse Katoumbi elle est très simple c'est qu'il doit rester proche de son ennemi, il doit rester proche de son concurrent à savoir le président Félix-Antoine Tisekedi c'est pour ça qu'ils sont encore dans le gouvernement vous l'avez vu il n'y a pas longtemps ils avaient fait des coups de bluff en annonçant qu'ils allaient quitter le gouvernement et puis après ils ont fait marche arrière ils n'ont plus quitté le gouvernement parce qu'ils ont compris que pour déstabiliser au mieux leur adversaire il faut être avec eux il faut être au sein du gouvernement donc ici nous allons appeler notre président à beaucoup de vigilance et en tout cas à ouvrir l'oeil et le bon parce que pour la bande de co oh il va mon acquitté nous allons vous mettre la vidéo de M. Olivier Kamitatou dans lequel ils ont adopté la stratégie de dire que voilà c'est le chef de l'état qui sera seul responsable du bilan le chef de l'état ne sera pas seul responsable du bilan actuel du gouvernement tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a un regroupement hétéroclique de plusieurs partis politiques qui composent l'Union sacrée et donc ici s'il doit demain partager le bilan ce sera avec tous les partis qui ont gouverné avec lui depuis qu'il y a eu le divorce avec le FCC de M. Joseph Kabila alors ici Tautier Labine on peut être mal au baïa M. Olivier Kamitatou pour la bande de co qui est électorale les autorités du pays doivent savoir que notre population ne transigera plus avec leur maintien au pouvoir au-delà de la fin de leur mandat tel que prévu par la constitution tout le monde tout le monde est pressé d'en finir avec la fin la misère le chômage l'injustice et la peur du lendemain il est donc impérieux que les élections se tiennent dans les délais il est hors de question de prolonger indûment des mandats qui seraient expirés soyons clairs pas une minute de plus ne doit être accordée à ceux qui sont censés nous représenter au-delà de la limite fixée par notre constitution pas une minute voilà chers compatriotes le chef de l'état l'avait dit nous avons eu il y a plus d'une semaine vous avez vu vous-même il y a eu l'arrestation de monsieur Philemon Yave un proche de monsieur John Noobie général en fuite nous savons tous qu'il se trouve au Zimbabwe mais nous avons un de ses fidèles lieutenants qui aujourd'hui se trouve à Makala monsieur Philemon Yave qui était en train de comploter avec l'ennemi avec monsieur James Kabarebe et ici c'est comme nous vous l'avons annoncé c'est qu'il y a une force il y a un axe de mal qui est en train de se créer pour déstabiliser Moran Abissau et quand vous entendez des chefs coutumés vous le dire quand vous entendez la gouverneure du Kuilu qui va dans les images que nous allons vous mettre déjà sonner la sonnette d'alarme en appelant à la vigilance parce qu'il y a une main noire qui est en train de financer et de mobiliser pour qu'il puisse y avoir du désordre en tout cas nous devons être très prudents alors nous allons vous mettre les images de la gouverneure de Kuilu qui est en train d'appeler à la vigilance nous demandons au président de la république je cite son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo nous demandons au président de l'assemblée nationale monsieur Mbosso nous demandons aussi au président du sénat monsieur Bahati qu'il puisse prendre des décisions au chef du gouvernement aussi bien sûr monsieur Samal Kondé de prendre des décisions en temps réel pour moi le pays est en guerre s'ils ont choisi Kouamoutou c'est parce que c'est l'entrée de Kinshasa et nous voulons que les décisions se prennent en temps et à l'heure en temps et à l'heure afin d'agir nous sommes infiltrés il y a une main noire alors attaquons le problème à la source et sécurisons nos territoires voilà chers compatriotes donc ici vous devez savoir qu'il y aura un déluge d'attaque aujourd'hui nos adversaires aujourd'hui nos opposants qui sont avec nous au gouvernement parce qu'il faut les appeler opposants parce qu'aujourd'hui ils sont en train de lorgner sur la chaise de la présidence ils sont en train de lorgner sur la place de président de la république ils ont mis les moyens pour récupérer le pouvoir et vous devez savoir que c'est ainsi que vous avez pu par exemple voir le piège qu'on avait tendu à monsieur Vidye Chimanga vous devez savoir que c'est le même groupe ce n'est pas un consortium de ONG ou de journalistes qui ont fait ça vous devez savoir que c'est financé depuis l'intérieur vous devez savoir que c'est des personnes qui ont des intérêts ici au Congo qui financent tout ça et c'est le même groupe que celui-là que nous venons de vous dire qui sont derrière la plupart de ces attaques et donc dans les jours à venir nous aurons plusieurs proches du chef de l'état qui se feront piéger ou d'autres qui se sont déjà fait piéger et nous aurons des révélations qui iront dans ce sens-là mais aujourd'hui il nous appartient de noyer la plupart des cabales qui sont en train de mettre en place je crois qu'ici nous vous avons montré noir sur blanc ce qui est en train de se mettre en place nous appelons le peuple congolais à la vigilance alors Toliki directement la troisième point à Bissau vous devez savoir qu'il y a aujourd'hui une gouverneure qu'il faut féliciter il y en a une qui est en train de soutenir les efforts du chef de l'état mais peut-être avant que nous puissions vous mettre ces images nous allons vous mettre les images vous verrez vous-même il n'y a pas longtemps de cela nous avons passé sur les routes de Gébé il y avait des routes vraiment qui étaient avec des cratères mais vous devez savoir qu'aujourd'hui les travaux ont commencé il y a plusieurs routes secondaires qui sont en train d'être réhabilitées et je crois que c'est l'occasion pour moi de féliciter l'initiative du chef de l'état qui est derrière la reconstruction de plusieurs routes secondaires qui étaient en mauvais état et aujourd'hui en tout cas il y a une accélération dans la réhabilitation de ces routes et donc nous allons vous mettre les images qui se trouvent à Gébé c'est quelle rue précisément ici ? Tango Tango rue Tango nous avons pleuré et nous sommes agréablement surpris parce que comme vous voyez ici les routes ont les travaux ont commencé et vous allez voir vous-même le résultat c'est qu'ils ont déjà commencé à faire les pavements oui oui donc vous voyez il y a déjà le travail qui est fait ici alors nous n'allons pas nous aventurer trop loin donc voilà le chef de l'état avait fait une promesse c'est que les routes secondaires allaient être faites et aujourd'hui nous sommes agréablement surpris de voir que les routes secondaires sont en train d'être construites donc vraiment nous sommes en train de féliciter le sérieux du gouvernement du gouvernement provincial le sérieux du chef de l'état et du gouvernement surtout qui est en train de s'employer pour ces routes et comme vous voyez ici par exemple ils ont déjà bétonné donc à ce niveau où il y avait des cratères je vous montrerai les images que j'avais filmé l'année passée il y avait des cratères comme si nous étions en guerre et bien regardez l'image parle d'elle-même le résultat est là donc refuse un peu voilà le résultat parle de lui-même comme vous êtes en train de voir les choses sont en train d'avancer à bon train on fait aussi les trucs les dalles comment on appelle les caniveaux les caniveaux c'est déjà ça les caniveaux ça a commencé derrière même les caniveaux donc si les caniveaux si on surveille bien ça va éviter qu'il puisse y avoir des inondations également dans la ville de Kinshasa donc voilà c'était un petit reportage pour vous montrer qu'il y a un travail qui se fait sur le terrain voilà chers compatriotes ici nous en profitons pour dénoncer l'incivisme de nos taximens vous devez savoir que beaucoup d'entre eux sur le boulevard mais ils le font dans toute la ville de Kinshasa à plusieurs endroits ils ont créé leurs arrêts stop dans lesquels ils prennent des gens et souvent ils le font sur trois fils quatre fils et si nous ne faisons pas attention et bien c'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa des embouteillages monstres qui sont en tout cas en fait le fait de plusieurs unciviques de plusieurs taximens qui ne veulent pas respecter l'ordre sur la route alors ici les taximens bloquent à eux seuls plus de trois bandes et c'est comme ça tous les matins et il n'y a personne qui ne leur fait rien voilà où commence le désordre voilà chers compatriotes nous vous avons dit aujourd'hui la RDC est un chantier et c'est le cas pour nous nous allons vous mettre des images à encourager notamment les images vous verrez vous-même le camp Tchatchi qui est en train de faire peau neuve aujourd'hui vous allez voir qu'il y a les hôpitaux qui ont été réhabilités et vous verrez avec un matériel de haute technologie en tout cas c'est encore une fois sous l'initiative du chef de l'état nous vous avons dit 2023 ça sera chaud et donc Négete Upsakibino opposition est appétée je crois que le chef de l'état ne va pas rencontrer en 2023 de réels opposants ou une réelle résistance et c'est ainsi que ceux-ci sont devenus agités ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils savent qu'ils seront battus à plat de couture alors Mokoyaba réalisation Missoussou par exemple de la gouverneure de l'Oualaba qui est en train d'accompagner la vision du chef de l'état nous allons vous mettre les images Bola incontestablement la réhabilitation de l'hôpital général de référence du camp Tchatchi marquera indéfinement ses mandats du chef de l'état qui a tenu son engagement d'améliorer les conditions sociales de militaires en attente de son inauguration ses structures médicales donnent absolument à voir sa splendeur sans pareil dans la sous-région rivalise en termes d'équipement avec les hôpitaux outre-Atlantique cette formation hospitalière dispose de presque tous les services requis dialyse imagerie mammographie ophtalmologie maternité banque de sang et autres elle dispose en plus d'une autonomie en énergie électrique garantie par deux groupes électrogènes de 500 kVA et un transformateur de 1000 kVA tout y est ou presque pour dispenser des soins de qualité de 1000 kVA de 1000 kVA Musique de générique 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 C'est parti. 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 C'est parti.